Allo tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment adapter votre maquillage des yeux de jour en maquillage des yeux de soir. Et pour ce faire, je vais utiliser la même palette, mais vous pourriez prendre n'importe quel faire que vous avez. Alors premièrement, on va appliquer une base sur nos yeux. Ensuite, j'ai pris une couleur de transition et j'ai appliqué ça dans le creux de ma paupière mobile. Si vous n'avez pas beaucoup de paupière mobile, vous pouvez même appliquer votre couleur de transition un peu plus haut. Ça va vous permettre d'avoir un peu plus d'espace. Ensuite, vous estompez. Ensuite, j'ai appliqué une couleur mauve, un beau violet un peu plus pâle, ce qui va être parfait pour un maquillage de jour. Et je l'ai appliqué au coin externe et interne de ma paupière mobile en laissant vraiment un espace vide au centre de ma paupière. Donc on va appliquer une couleur un peu plus brillante au centre. Et puis je l'ai appliqué avec un pinceau plat pour avoir un peu plus de pigmentation. Puis ensuite, vous pouvez estomper les pourtours avec un pinceau pour estomper. Si vous n'avez pas de pinceau plat, vous pouvez utiliser vos doigts. Ensuite, on passe au radicé l'inférieur. Je vais appliquer le même pare à paupière au coin externe et au coin interne en laissant un espace vide vis-à-vis l'espace vide qu'on a laissé sur la paupière mobile. Je trouvais qu'on avait perdu un peu d'intensité au niveau du creux de la paupière mobile, alors j'ai repris ma couleur de transition que j'avais appliquée, donc une couleur un peu plus rosée. Puis j'en ai appliqué à nouveau. Ensuite, pour l'espace qu'on a laissé vide, j'ai appliqué un peu de correcteur. Alors moi, c'est un correcteur qui venait dans la palette, mais vous pourriez prendre n'importe quel correcteur. Ça va faire ressortir notre fard à paupières beaucoup plus. Et puis le secret, c'est de ne pas en appliquer trop, parce que vous pourriez faire un gâché, ça va être beaucoup plus difficile d'estomper ensuite. Allez-y vraiment avec le minimum de produit possible et tapotez, ça va vous aider à ne pas répartir le correcteur. La couleur que j'ai choisie pour appliquer par-dessus ce correcteur-là, c'est une couleur très scintillante, duochrome. Donc on va avoir des reflets de deux, voire même trois couleurs différentes. Moi, c'est un champagne avec du rose dedans, donc c'est vraiment très 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 joli. Puis il est tellement scintillant que ça donne pratiquement un effet mouillé. Par là, je veux dire qu'il reflète beaucoup la lumière. Alors vous appliquez en tapotant, ensuite j'ai essayé d'estomper pour que les pourtours de mon ombre à paupières que je viens d'appliquer se fondent avec le reste du maquillage. Ensuite, on fait la même chose au ras des cils inférieurs. Puis ensuite, j'ai décidé de faire un trait de eyeliner, mais cette fois-ci je le fais avec un fard à paupières dans ma palette. Donc c'est un mauve avec beaucoup de rouge dedans, donc pour moi c'est vraiment une couleur prune. Vous pourriez tout simplement mouiller votre fard et puis ça vous ferait votre liquide eyeliner. Si vous avez aussi un liquide spécialement conçu à cet effet-là, bien ça fait très bien l'affaire, évidemment. Mais sinon, juste avec un peu de brume fissatrice de maquillage ou d'eau, ça pourrait fonctionner aussi. J'ai aussi allongé le trait de eyeliner jusqu'au coin interne de mes yeux, donc j'ai vraiment dépassé un peu pour ajouter un petit je ne sais quoi à ce look-là, un peu plus félin. Ensuite, vous pouvez ajuster certains petits détails, comme si vous trouvez que votre couleur de transition n'est pas assez apparente, vous pourriez en rajouter davantage. Ensuite, pour compléter le look, j'ai décidé de prendre ma couleur de transition que j'avais utilisée dans le creux de la paupière mobile et d'en appliquer légèrement au ras des cils inférieurs. Pour estomper davantage, puis pour rappeler la couleur. Ensuite, vous pouvez recourber vos cils et appliquer du mascara. Et voilà, donc ça vous fait un look très joli de jour. Si vous voulez porter ce look-là de soir aussi, ça fait très bien. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus intense, vous pouvez aller chercher une couleur mauve plus foncée, un bourgogne. Donc n'importe quelle couleur dans les mêmes tons, mais beaucoup plus foncée. Et puis appliquez ça au coin externe et interne de votre paupière mobile et du ras des cils inférieurs. Donc par-dessus la couleur violette qu'on avait appliquée. Puis j'en applique même au creux de la paupière mobile. Si vous voulez vraiment quelque chose d'encore plus charbonneux, de plus intense, alors vous pouvez monter votre ombre à paupière légèrement plus haut. Mais moi aujourd'hui, j'ai gardé ça un peu plus simple. Ensuite, j'ai choisi une autre couleur duochrome de la palette. Donc cette fois-ci, c'est une couleur un peu plus bourgogne avec du rose dedans. Et c'est ce que j'ai appliqué par-dessus au centre de la paupière mobile et aussi au centre du ras des cils inférieurs. En fait, si vous voulez, vous pouvez même appliquer des brillants par-dessus. Si vous avez de la colle à paillettes, ça pourrait être encore mieux pour bien faire coller ces paillettes-là. Mais sinon, bien écoutez, si ça fait juste joli, ça place pas trop de brillants, mais juste assez. J'ai appliqué un eyeliner noir par-dessus le trait prune qu'on avait fait auparavant. Et j'ai même appliqué un peu de crayon-colle noir sur la ligne d'eau, donc autant sur la partie inférieure qu'inférieure. Et j'ai débordé légèrement la racine de mes cils inférieurs. Et puis ensuite, j'ai estompé ça avec ma couleur prune et un pinceau pour estomper. J'espère que vous aimez et puis j'espère que ça vous donne une idée aussi. Vous n'avez pas tout le temps besoin de vous démaquiller au complet ou de vous démaquiller tout simplement pour modifier votre look. Alors, vous pouvez très bien travailler avec ce que vous avez déjà. Ça vous sort du temps et puis, bien, ça peut vraiment faire quelque chose de joli. Alors voilà, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis d'activer la clochette aussi pour recevoir des notifications dès que j'ajoute de nouvelles vidéos. Alors merci, passez une belle semaine. A la prochaine. Bye bye.